Bonjour, je suis Patrick Vincaire, je suis le responsable du Génoscope, le Centre National de Séquençage. Dans le cadre des projets menés par Tara Expédition, notre laboratoire fait l'ensemble des manipulations de séquençage de l'ADN qui sont un préalable à l'analyse génétique des organismes étudiés. La plus grande machine que vous avez vue, le ISEC qu'on appelle, cette machine-là, c'est l'un des... vraiment... faire de lance aujourd'hui du séquençage. Il y a plusieurs types de machines de la même espèce. On utilise principalement deux sortes. Il y a la machine blanche, que vous avez vue, qui était dans le laboratoire principal, qui est la machine qui est la plus utilisée aujourd'hui. Et puis il y a des nouvelles machines qui utilisent des technologies différentes, basées sur ce qu'on appelle des nanoports. Ce sont des machines un peu plus expérimentales, mais qui constituent la génération à venir des séquençants. Donc on utilise toutes sortes de machines différentes, en particulier le centre même de notre activité, c'est le séquenceur d'ADN automatique, qui est une grande machine qui peut réaliser plusieurs millions d'opérations en même temps, qui séquence donc des millions de séquences en même temps, et qui permet de décrypter des organismes de toutes sortes de tailles de génomes, depuis les plus petites bactéries jusqu'à des organismes de la taille d'animaux ou de plantes. Dans le cadre de Tarapacifique, nous recevons à la fois des morceaux de corail, nous recevons des extraits de planctons, nous recevons des morceaux de poissons, par exemple. Donc tous ces échantillons-là doivent faire l'objet d'abord d'un premier traitement qui vise à en extraire l'ADN pour pouvoir ensuite le séquencer. Donc il y a une première partie qui est réellement de briser les cellules, sortir l'ADN et le purifier. Une fois que cet ADN est purifié, ensuite il fait l'objet d'un certain nombre de réactions de biologie moléculaire qui le préparent au séquençage. Une étape suivante, ça revient à l'amplifier pour pouvoir avoir un signal de séquence suffisant. Et puis de cette façon-là, on va dans le séquenceur d'ADN, les machines qu'on a vues, qui permettent d'établir la séquence de l'ADN. Aujourd'hui, le séquençage, ce sont des manipulations qui se font dans des environnements de grands laboratoires comme le nôtre. Mais de plus en plus, il est possible d'envisager de faire une partie de ce séquençage directement sur des sites que l'on veut étudier. Nous, on a un intérêt particulier avec Tara Expedition pour pouvoir avoir des séquenceurs qui seraient présents sur le bateau, sur Tara. Et ça, ça nous permettrait en fait de regarder immédiatement sur un site donné quel est son intérêt, est-ce que ça vaut la peine d'échantillonner beaucoup, peu, est-ce qu'on séquence les bonnes espèces ou pas les bonnes. Donc de faire une petite partie d'analyse génétique déjà avant même d'arriver dans des grands laboratoires comme le Genescore. Donc pour faire ça, il faut des séquenceurs portables. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de séquenceurs portables qu'on a vues, qui sont des tout petits, qui se branchent aussi sur un ordinateur portable et pour lesquels on peut envisager vraiment de faire des manipulations dans des environnements tout à fait inhabituels. Donc pas dans un laboratoire classique, mais dans un environnement simple où on a évidemment quand même une source d'électricité, des choses assez basiques. Mais un accès tout à fait simple, il faut juste un accès Internet et un peu d'électricité, on peut le faire. Ensuite commencent les vraies questions scientifiques. Donc qu'est-ce qu'on veut comprendre dans ces échantillons ? Et là, on va se mettre non plus simplement à regarder des séquences d'ADN de chaque échantillon, mais à les comparer entre elles pour pouvoir établir quelles espèces, par exemple, étaient présentes dans un échantillon, quelles autres espèces étaient présentes dans un autre échantillon. Et faire l'analyse de ces séquences d'ADN, c'est vraiment aujourd'hui le cœur même de ce qu'on peut faire en termes de compréhension de la biodiversité à l'échelle environnementale. Merci.